Vous avez dû subir un avortement parce que vous étiez trop jeune, parce que ce n'était pas le bon moment, parce que vous n'aviez pas les moyens financiers de l'élever. Votre conjoint ou votre conjointe n'en voulait pas. Il y avait déjà d'autres enfants et vous aviez accouché peut-être il y a trop peu de temps. Alors la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous avez fait ce choix à ce moment-là de votre vie, c'est que c'était la meilleure solution. Sinon, vous auriez fait autrement. Jamais, mais vraiment jamais, on va se dire, ah bah tiens, je vais faire ce choix car de cette manière, il va bien me gâcher la vie. Non. Gardez en tête pour tout ce que vous faites, tous les choix que vous faites, c'est toujours les meilleurs à ce moment-là. Sinon, vous feriez autrement. Cette décision, elle n'est pas toujours évidente à prendre et si vous l'avez prise, c'est que c'était la meilleure option possible à ce moment-là, à cette époque-là. Revenez à ce moment de votre vie. Quelle était votre situation ? Avec quelles émotions, ressenties, vous étiez à ce moment-là ? Avec qui vous étiez ? Qui vous soutenait ? Alors dites-moi, si vous alliez parler à la femme que vous étiez à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle vous dirait ? Qu'est-ce qu'elle aurait sur le cœur ? Qu'est-ce qu'elle aurait besoin de vous dire ? Lorsque je suis en séance, je demande toujours s'il y a eu une ou plusieurs IVG et si le deuil, il est fait. Dans plus de 50% des cas, les femmes me disent « oui, oui, c'est bon » et puis elles se mettent aussitôt à pleurer. Elles prennent alors conscience que cette période de leur vie, elle est encore douloureuse et que le deuil, il n'est vraiment pas fait. Et c'est à ce moment-là qu'elles se confient, qu'elles osent enfin mettre des mots sur ce qu'elles ont besoin de libérer à l'intérieur d'elles. Par exemple, avec mon ou ma partenaire, on ne peut pas en parler, il se ferme aussitôt. Je me sens toujours triste à certaines périodes de l'année, la date où il ou elle aurait dû naître, où j'aurais dû accoucher. Je ressens cette culpabilité avec cette notion de « j'aurais dû la garder » ou « le garder ». Même après un an, cinq ans, dix ans, je ressens toujours autant de peine. Et puis il y en a d'autres qui me disent « personne n'a été au courant, le poids du mensonge est lourd à porter et je me sens tellement seule dans ma tristesse. » Alors comment apaiser cette tristesse ? Il est important de dire au revoir à cet embryon et garder en tête que dire au revoir, ce n'est pas dire adieu. Alors comment dire au revoir ? Alors vous pouvez lui écrire une lettre, vous pouvez lui parler, lui dire pourquoi vous avez pris cette décision, ce que vous avez ressenti, ce que vous ressentiez à ce moment-là, ce que vous avez sur le cœur. Vous pouvez planter un arbre, une plante, allumer une bougie, lui faire un dessin, une chanson, un poème, etc. Lui dire au revoir va permettre aux parties de vous qui ne se sont pas exprimées de pouvoir mettre des mots et de se sentir comprise et entendue. Et je vous invite vraiment à aller voir la femme que vous étiez à l'époque. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire avec amour et bienveillance ? De quoi aviez-vous besoin à l'époque ? Qu'est-ce que vous auriez aimé entendre ? Qu'est-ce que vous auriez voulu que l'on vous fasse ? De quel soutien avez-vous besoin à l'époque ? De quelles étaient vos envies, vos attentes ? L'objectif est que la femme d'aujourd'hui aille rassurer la femme que vous étiez à ce moment-là de votre vie avec tout votre amour et toute votre bienveillance. Le cerveau, il ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Cela va permettre de soulager toutes les parties de vous qui souffrent depuis que vous avez pris la décision de faire cette IVG. Et puis, il arrive qu'après cet IVG, il y a un embryon qui s'implante dans votre ventre. Et quelles peuvent être les pensées limitantes de cet embryon ? Il faut savoir que quand l'embryon arrive dans votre ventre, il connaît un peu déjà tout le parcours. Il sait déjà ce qui s'est passé parce qu'il y a cette empreinte cellulaire. Donc, il sait que l'autre, avant, il n'est pas resté vivant et que vous avez décidé de stopper la grossesse. D'après vous, qu'est-ce qu'il peut penser ? Eh bien, un sentiment d'insécurité peut se mettre en place et engendrer la peur. La peur de mourir, que vous l'abandonniez. Il peut avoir peur d'être en trop, de ne pas arriver au beau moment. L'enfant, il peut être persuadé que c'est à lui de prendre soin de vos émotions. Et alors, il va tout faire pour être dans vos bras, pour chercher votre regard. Il va toujours vouloir être dans la même pièce que vous. Et il ne dormira pas afin de veiller sur vous. C'est la raison pour laquelle il est important de mettre des mots et d'expliquer à votre embryon, à votre enfant, votre expérience par rapport à cet IVG. Alors, comment faire ? Vous allez me dire, bah oui Audrey, mais comment on aborde le sujet d'une IVG avec son enfant ? Eh bien, vous allez pouvoir lui dire. Avant que tu naisses, il y a eu un début de bébé qui était là dans mon ventre. À ce moment-là de ma vie, ce n'était pas possible pour moi, ou pour moi et mon compagnon, ma compagne, de le garder. Alors, j'ai pris la décision, nous avons pris la décision de ne pas continuer la grossesse. Et ce début de bébé est mort. Pour moi, il est très important d'utiliser le mot mort et pas le mot parti. Si vous dites, bah non, ce petit début de bébé, il est parti, bah l'inconscient, il peut faire l'amalgame. Et quand vous allez dire à votre enfant, je pars chercher le pain, l'inconscient peut se dire, pars, mourir. Voilà. Je dis ça, je dis rien, mais... Et prenez, et en tout cas, essayez d'utiliser les bons mots. Et dans ce cas-là, la notion de mort est importante. Et vous pouvez lui dire que cette décision, elle a été prise au tout début, quand le début de bébé, il était vraiment tout petit. Ok ? On ne savait même pas si c'était un garçon, si c'était une fille. Et vous allez avoir besoin de lui dire, pour toi, c'était différent. On a décidé de te garder et c'est pour toute la vie. C'est vraiment important de signaler à votre enfant que vous allez le garder de manière à ce qu'il n'y ait pas cette sensation ou cette peur de l'abandon et du rejet. Et puis, vous allez pouvoir lui dire, ce n'est pas parce que j'ai décidé de faire une IVG ou qu'on a décidé de faire une IVG que ce sera le cas pour toi plus tard si un jour tu feras des enfants. C'est notre histoire et elle nous appartient. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il peut y avoir une sorte de loyauté familiale inconsciente qui fait que papa et maman, ils ont fait une IVG. Donc moi aussi, ce serait normal de faire des IVG. Pour chaque chose dite à votre enfant, c'est mon histoire et c'est à moi de m'en occuper. Alors, quelles peuvent être les éventuelles conséquences pour un embryon ou un enfant qui naît après une IVG ? Eh bien, rien. Il ne peut rien se passer. Il peut aussi avoir peur de la mort. Ça peut être un enfant anxieux qui peut aussi avoir des troubles du sommeil, une difficulté à se séparer de sa mère, de son père, difficulté à prendre sa place dans la vie. Quand on est après un enfant qui est décédé, après une IVG, après une fausse couche, après une interruption médicale de grossesse, on peut avoir cette notion de se dire « Si mon frère et ma sœur étaient nés, moi, je ne serais peut-être pas là. » Il peut vraiment avoir cette notion de place. Donc, dites bien à votre enfant que chacun a sa place et en tout cas que lui ou elle a sa place au sein de la famille. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à me les poser dans les commentaires. Je vous souhaite la plus lumineuse des journées et je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada et je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada